... Merci Jean-Greuf et merci à tous ceux qui ont pris le temps de venir discuter avec nous aujourd'hui. Je remercie par ailleurs les organisateurs de cette université d'été. C'est toujours important dans un contexte trouble de pensée, parce qu'il y a l'action, mais il y a toujours la pensée qui précède l'action. Et c'est pour ça que ce type de rencontres sont également intéressantes, pour former également nos convictions dans la bataille qui est en cours. J'ai bien aimé la fin du propos du grand frère. Le grand frère, c'est la question de l'État, de la Constitution, parce que le problème auquel nous faisons face au Cameroun, c'est celui de la nature de l'État, mais c'est également l'ensemble de ces prérogatives qui sont constitutionnellement attribuées au président illégitif, M. Biya, et justement qui sont au cœur à la fois de la crise anglophone, et je vais y revenir tout à l'heure, mais également de la crise politique. Je devais justement parler du contexte camerounais général, mais c'est très difficile de cerner les débats actuels, d'autant plus que nous sommes des contemporains, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de dynamiques en cours que nous ne pouvons pas saisir. Bon, j'ai préféré plutôt partir de l'angle de la crise politique actuelle, tout en prenant et en intégrant la question de la crise anglophone. Parce que l'un des avantages de la crise politique, c'est d'avoir permis au moins de mettre en termes ce qu'on peut qualifier de dictature à huis clos. Parce que pendant des décennies, M. Biya a été largement présenté comme un bon papy à l'échelle internationale, qui, dans un contexte de crise en Afrique, au Congo, au Mali, au Tchad, avec les coups d'État et autres, lui parvenait à maintenir un pays relativement stable. Du moins, c'est ce qu'ils ont. Ils sont parvenus à vendre à la communauté internationale. C'est ce qui, justement, a entraîné ce qu'on peut appeler une fermeture des yeux. C'est-à-dire qu'on ne prêtait pas attention sérieusement à l'ensemble des violations des droits de l'homme, au bafouement de la démocratie, au monopole de l'État par un groupe d'individus, au crime. Parce que c'est certainement l'un des aspects qui sera au cœur de la prévia, les crimes qui ont été commis par ce régime et qui n'ont pas été élucidés, ou qui ne sont même pas discutés aujourd'hui. Et pendant mon temps, on a vécu, en fait, dans ce noir total, où les Camerounais étaient prisonniers d'un individu et d'un groupe d'individus. Mais à la faveur de la crise politique, autant pour moi, on peut bien constater qu'il y a une plus grande attention de la communauté internationale sur le Cameroun. Et c'est très intéressant. Et l'un des éléments qui permet justement d'illustrer le noir dans lequel nous étions plongés pendant longtemps, ce sont les émeutes de 2008. Parce que les émeutes de 2008 peuvent être interprétés comme l'un des moments, au-delà des événements de 92, où le peuple, où la jeunesse a tenté pour la première fois de renverser le dictateur Biya. Il y a eu véritablement des crimes qui ont été perpétrés. On parle de plus de 100 morts qui sont tombés au cours de ces émeutes. Or, ces émeutes étaient déjà révélateurs d'un certain malaise profond au Cameroun. Mais vous pouvez bien vous rendre compte qu'au-delà de l'action des ONG internationales qui ont justement tenté de donner écho à la répression barbare des jeunes, on n'a pas eu un coucou de la communauté internationale. On s'est arrêté à des déclarations et au rapport des organisations non-gouvernementales. Et jusqu'à aujourd'hui, non seulement on n'a pas véritablement l'état de ce qui s'est passé en 2008, mais également il y a des familles qui n'ont toujours pas fait leur deuil. Donc cet épisode également montre qu'au-delà des arrestations qu'il y a un cours au-delà du génocide dans la zone anglophone, il y a des antécédents. Il y a des jeunes qui s'organisaient depuis des années, depuis près d'une décennie déjà, pour mettre un thème à ce régime qui manifestement est incapable de répondre aux préoccupations des Camerounais. Et pour revenir à la crise politique actuelle, il faut dire qu'on ne peut pas la comprendre si on ne place pas au centre de l'analyse un homme Maurice Camteau et son appareil, le MRC. C'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a eu des luttes politiques, il y a eu des batailles pour le changement, il y a eu des dynamiques de structuration des forces du changement depuis 1992. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une crise politique parce qu'il y a eu un acteur, il y a eu un homme, il y a eu un individu qui a mis près de 20 ans pour bâtir une stratégie. Et c'est essentiel de comprendre cela. Maurice Camteau est officiellement entré en politique en 2012 avec le lancement de son parti politique. Mais dans le travail que j'ai fait sur lui, je me suis rendu compte que c'est en fait une organisation qui prépare depuis des années, même pendant son entrée au gouvernement. Ce n'est pas pour rien, par exemple, qu'il a voulu lui-même n'avoir pas signé des documents au ministère de la Justice. Et c'est parce qu'il était prudent. Il connaît très bien la nature du système, il connaît très bien M. Billard, et il savait très bien que M. Billard utilise l'appareil de l'État, ou si vous voulez, le droit, pour éliminer politiquement ses adversaires, ou encore pour déconstruire toute stratégie de renversement du régime. Donc, il suspectait, dans sa propre stratégie personnelle, que s'il commet une bavure au ministère de la Justice, parce qu'il faut toujours le rappeler également aux gens, à ceux qui vous diront que M. Kanto était ministre délégué parce qu'il voulait entrer au gouvernement, il faut dire que ce n'est pas vrai. M. Kanto entre au gouvernement, parce qu'en tant que négociateur principal de l'accord de Green Tree, il devait être au même rang que son homologue nigérien. Et la principale mission de M. Kanto, au ministère de la Justice, aura été de suivre la rétrosécession complète de la presse-île de Bacassi au Cameroun. C'est même d'abord pour cela qu'il entre au gouvernement. Et déjà, au ministère de la Justice, il prépare clandestinement son entrée en politique. Et aujourd'hui, à la faveur de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, dont nous avons tous été témoins de ce rôle électoral, parce qu'on vous demandera, on vous dira en permanence, pourquoi vous résistez ? Pourquoi vous contestez ? Mais nous contestons parce que nous avons des sérieux arguments pour remettre en cause la légitimité de l'IA. Il ne faut pas passer de 12 à 14 heures pour être surpris de ce qui s'est passé au Conseil concessionnel. Et il y a une question morale autour de ce qui s'est passé au Conseil concessionnel. Devons-nous tolérer le vol en permanence ? Quel type d'éducation nous devons donner à nos enfants ? Quelles sont les valeurs qu'une société peut promouvoir ? Ça veut dire que derrière le rôle d'homme électoral, derrière la résistance, il n'y a pas qu'un enjeu, pour moi, de conquête du pouvoir. Il y a une dimension philosophique profonde de reconstruction d'une société. Parce que le vol au Conseil électoral est l'illustration la plus visible et la plus parfaite d'une dégradation morale dans laquelle nous sommes plongeux aujourd'hui. Donc, la résistance, et Maurice Campto a très bien fait de le marteler en décembre 2018 dans son discours, il a dit que la résistance, c'est une manière pour nous de nous approprier notre citoyenneté, mais également pour reconstruire une nouvelle société, sur de nouvelles valeurs. Et c'est essentiel de le dire. Et quand il lance cette résistance, on sait tous qu'il y a eu des premières arrestations, le 26 et le 28 en réalité, parce que Maurice Campto a été arrêté le 28, mais avant le 26, il y a eu déjà près de 80 arrestations. Après, on a eu les marches blanches du 1er juin et les marches blanches du 8 juin. Ça fait au total qu'on a eu 200 à 230 arrestations, mais il y a une partie qui sont libéraux. Aujourd'hui, on a 114 personnes qui doivent passer devant un tribunal militaire, dont Maurice Campto, Christian Pendéco, Kavalsero, et Alben Zongan. C'est assez dommage et c'est assez illustratif du seuil de violence dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'est-ce qui peut bien justifier que des individus puissent être jugés par un tribunal militaire alors qu'ils n'ont pas pris des armes. Donc, on voit qu'il y a, au-delà de la crise politique actuelle, qui a largement contribué à rendre la situation camerounaise plus visible à l'échelle internationale. Parce que ce que certains ne vous disent pas, c'est que pendant deux ans, il y a eu quand même beaucoup de crimes commis dans la zone anglophone. Et c'est depuis deux ans que les anglophones se battent. C'est depuis deux ans qu'on a une armée qui tue, qu'on a des gens qui sont enterrés, on a des militaires qui puent des villages. Mais, lorsque vous analysez d'un point de vue chronologique les débats et les discours, la médiatisation à l'échelle internationale, vous vous rendez très bien compte que c'est après l'arrestation de Campto qu'il y a eu tout un lévé de bouclier de la communauté internationale sur le cadre du Cameroun. C'est-à-dire qu'on peut parler de la crise anglophone. On peut mettre en avant la crise anglophone pour remettre en cause la légitimité de Guillaume ou pour appeler à des réformes démocratiques au Cameroun. Mais ce qui est vrai, c'est que l'arrestation de Campto a accéléré tout un ensemble de procédures à l'échelle internationale qui n'avaient pas eu lieu depuis le long. On a vu cette fameuse résolution du Parlement européen qui, bien qu'elle ne soit pas contraignante, est symboliquement très importante et déterminante dans les rapports de force et les mecs qui ont cours. On a eu cette première résolution du Sénat américain qui autorise le président américain à intervenir au Cameroun. On a eu plusieurs résolutions du Congrès américain, je crois notamment deux à trois résolutions. Ça, je vous parle simplement depuis le 26 janvier. Et là, vous avez eu toute cette presse internationale, tous ces médias, même les médias suisses, les médias russes, qui se sont jetés sur le Cameroun et ont commencé à présenter le Cameroun comme une dictature. Donc, il y a déjà, dans un premier temps, ce mérite qu'il faille attribuer à la résistance et incarner par Maurice Ganto parce que s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas fait cela, M. Billa aurait pu continuer à tuer, à torturer en toute impunité. D'ailleurs, il revendique, ces gens revendiquent le droit de tuer. Quand vous leur dites ne tuez pas, ils vous disent qu'ils ont l'État. Ils vous disent que le pays est indivisible. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont dans une logique criminelle qui n'est pas compréhensible pour toute personne dotée d'un peu d'humanité. Et donc, cette crise politique est venue donc se joindre cette crise politique autant pour moi à rejoindre la crise sécuritaire. Ce qui fait un puzzle plus complexe. plus complexe parce que la crise politique est principalement portée par la zone francophone du Cameroun. Tandis que la crise sécuritaire qui est en fait la lutte de sécession de nos frères anglophones est portée dans la zone anglophone. Ça crée un puzzle un peu plus complexe et qui a profondément en réalité l'origine et sa nature. C'est-à-dire, c'est un État profondément patrimonial. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y a beaucoup de travaux sur la question, beaucoup de récits des journalistes. Un État corrompu. La corruption, en fait, c'est dans l'ADN du régime de M. Billard. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire au Cameroun sans corrompre. Même pour obtenir un document qui vous revient de droit, vous deviez payer des dépôts de vin. c'est un régime de prédation des gens en toute impunité, sans complexe, de prédation des ressources. Prédation des ressources, ça c'est encore, c'est forcément d'une des pages que nous devions ouvrir. C'est-à-dire, quels sont les contrats qui sont passés au Cameroun depuis ces cinq dernières années ? Il faudra vraiment enquêter à ce niveau pour voir à quel stade cette classe politique a décidé de mettre à jour tout un pays. C'est des passations de gré à gré, c'est des marchés avec des prêts de noms dont certains, en fait, sont les vrais propriétaires, sont au cœur de l'appareil politique. C'est l'État qui doit dépenser de l'argent sur des projets alors que ce sont les investisseurs, des prétendus investisseurs qui sont supposés investir. Mais au-delà de ces aspects, vous avez également un régime d'exclusion et de marginalisation. Et c'est fondamental de le dire. Et il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que dans ce pays, même à travers le discours, nous avons stigmatisé et marginalisé les anglophones. Moi, je me souviens quand nous étions jeunes, et je suis toujours jeune, le temps pour moi, quand j'étais encore élève et étudiant à la fac, on disait tu parles comme les anglos. Les anglos allaient là-bas. Mais le problème est là. Le problème, c'est que quand tu dis les anglos allaient là-bas, toi, vous n'êtes pas dans la posture, vous ne savez pas ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Nous l'avions fait. Les BAMENDA, cette appellation qui était très populaire chez eux, la stigmatisation, ça renvoyait à un certain type de code. Eux, pendant longtemps, ils ont vécu dans cette sphère. Lorsque vous voyez M. Guilla, qui fait un discours, et il dit « Je leur ai donné la primature. » Est-ce que ce monsieur sait ce que des jeunes anglophones qui entrent à l'université sont contraints de suivre des cours en français ? En français. Mais ils sont obligés de sortir de ce système puisque, également, ils doivent entrevoir un meilleur avenir. Mais au-delà de la question anglophone, il y a une question tribale qui faille, à un moment, à adresser dans ce pays. C'est-à-dire que, même si je partage avec mon ami Somme le fait qu'il y ait un tribalisme d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs à l'intérieur du système qui ne sont pas profondément tribalistes, mais qui peuvent utiliser l'identité ethnique pour rester au pouvoir. Et c'est vraiment du cynisme politique. On voit très bien la dérive autour de la question de l'immigration en France. Et d'ailleurs, il y a un débat sur Macron qui est accusé, également, de vouloir surfer sur cette vague-là pour se maintenir au pouvoir. Or, nul ne peut prétendre véritablement que Macron est anti-immigré. C'est assez difficile à justifier. Donc, vous avez ça au Cameroun, ce tribalisme d'opportunité, mais il faut également dire qu'il y a véritablement un tribalisme très profond qui est fortement pensé par ce que que j'appelle le Deep State. Le Deep State, en français, l'État profond, c'est un ensemble d'acteurs qui croient fondamentalement en l'hégémonie d'une tribu et qui pensent que le pouvoir, c'est un... Moi, par exemple, je suis né et grandi à son minima, donc je ne connais pas l'Ouest d'où je suis originaire, d'où mes parents sont originaires, c'est pour ça que je me dis toujours que je suis boulot, je dis à toi comme un plein cœur du pouvoir. Moi, j'ai grandi avec l'ambition d'entrer à l'éname d'être fonctionnaire. Ça dit, nous, on nous apprend ça, on nous inculque ça, on le dit, on le tchère, on tchère ces idées. Donc, il y a également ces réalités. Ce n'est pas fondamentalement mauvais, mais c'est la manière dont justement on gère ces contradictions qui posent le problème. aujourd'hui. Vous savez très bien qu'aux États-Unis, par exemple, quand la géographie, on nous apprenait qu'il y avait des zones qui étaient spécialisées en matière de production. Donc, quand ton père était par exemple éleveur de bœuf, tu peux devenir éleveur de bœuf, ce n'est pas un problème. Ta mère était éleveur de vaches ou d'haricots et tout, vous êtes spécialisant, ça ne pose pas problème tant qu'en réalité, on peut créer une philosophie ou un mode de gouvernement dans lequel toutes les contradictions ethniques peuvent se rassembler autour d'un projet. C'est d'où l'importance de la notion de citoyenneté en réalité dans un pays. Chose que nous n'avons pas. Pour revenir donc à ce qui nous rassemble aujourd'hui, on est donc aujourd'hui dans un mécanisme de destructuration de l'ordre social, politique et économique du Cameroun post-colonial. Mais ce qui est intéressant et je préfère parfois ne pas limiter l'analyse à cette cartographie que j'ai décrite tout à l'heure, c'est qu'on a un état également colonial, les modes de régulation, des gestions sont profondément coloniales. Et l'élément le plus intéressant, c'est les sorties de billard. C'est-à-dire que le fait, pour certains, le fait que le choc, entre guillemets, choc de l'État parce que c'est un président illégitime, il faut toujours le rappeler, bloque les routes. Ça peut paraître banal pour certains. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dire que c'est l'autorité qui passe. Non, c'est des mécanismes des collets de traissage de la population. C'est effectivement comme ça que les colons, quand ils devaient arriver dans nos villages à l'époque, on mettait nos parents en rang pour accueillir le blanc qui arrivait au village. Donc, vous voyez qu'à travers des gestes qu'on peut qualifier de banal, on construit l'autorité, on construit la figure du maître. L'État est au-delà de la constitution dont tu fais allusion. Il y a justement toute cette sociologie du pouvoir qui est cette mise en scène de la domination qui est construite et les cordons automatiquement sont soumis. Ils sont soumis. C'est pourquoi vous avez des gens qui souffrent, des gens qui sont violentés au quotidien mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont violentés. Il n'a pas de salaire depuis trois mois mais il a le courage de venir écrire sur Facebook « Kimbassbarat.com Cameroun puni ». Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas comment toi tu manges, moi je ne mange pas et nous sommes unis. Non, nous ne sommes pas unis parce que l'unité c'est quand tu manges et que moi également je mange et là où on peut s'asseoir et on peut discuter ensemble. Donc, ces discours que vous avez, on peut parfois les critiquer violemment. On peut parfois attaquer les considérations souterraines mais parfois également il faut comprendre il faut comprendre justement tout cet héritage à la fois colonial et post-colonial qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes des sujets du maître lien. C'est cela qu'il est question. C'est-à-dire que moi je fais partie de ceux qui soutiennent l'idée selon laquelle le Cameroun demeure une colonie. Une colonie la seule chose qui chante c'est parce qu'il y a des Noirs et récemment je ne sais pas l'article Mediapart il y a une très belle enquête de Mediapart qui est parue il y a trois semaines et il est le leste là à partir de Yaoundé Yaoundé et le journaliste français qui raconte ses routes les fonctionnaires habillés en veste quand ça chauffe et tout et c'est vraiment cette image de la colonisation qu'il essayait de mettre en scène et aujourd'hui donc quand Maurice Camteau entre en résistance il est perçu comme quelqu'un qui veut remettre en cause tout ce système c'est essentiel parce que dans la trajectoire de Maurice Camteau on peut bien voir qu'il est en défalage avec l'ensemble des valeurs pour mieux partir c'est-à-dire c'est un homme qui a toujours travaillé pour avoir ce qu'il avait c'est un homme qui a très peu triché et d'ailleurs quand ses collègues vous disent que c'est l'un des meilleurs internationalistes au monde l'un des meilleurs juristes pour ne pas dire le plus grand juriste africain ça veut dire qu'il mérite donc Maurice Camteau incarne toute cette peur qu'un régime qui a promu la corruption le vol les faux diplômes et autres ne veut pas donc quand vous avez donc la question de Camteau vous avez la crise anglophone ça crée un contexte très compliqué comment sortir et non M. Guilla décide d'organiser un dialogue national d'ailleurs je ne décide pas on lui impose un dialogue national et on lui demande de faire un dialogue exclusif ce qu'il fait c'est un dialogue exclusif vous avez assisté à des rencontres à la prémature et autres mais il y a une question comment discuter avec des gens qui ne sont pas impliqués dans la crise que peut bien apporter à la résolution de la crise au Cameroun un chef traditionnel dont les Ambarbo ils n'ont même plus de son village que peut bien apporter un ancien ministre comment vous laisser ceux qui ont pris les armes ceux qui sont même à l'origine du débat pour aller chercher ceux qui n'ont pas pris les armes ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté de résoudre le problème parce que lorsqu'on veut résoudre un problème on s'adresse directement à ceux qui ont créé le rapport de force comment vous voulez résoudre un problème en maintenant en détention une partie des acteurs qui contextent de votre légitimité notamment le président élu Maurice Cantor ce n'est pas possible c'est la raison pour laquelle bien que le MRC à travers le président élu Maurice Cantor a déposé un mémorandum l'objectif en fait de ce dépôt ce n'est pas bien c'est la communauté internationale c'est le message qu'ils envoient à la communauté internationale parce qu'il apparaît que le dialogue tel que fixé par M. Guilla ne peut pas aboutir sur une résolution de la crise d'ailleurs il n'évoque pas la question de l'État et c'est fondamental de le dire au cas de cette crise c'est la nature de l'État et les amourfons pendant longtemps avant que la sécession ne prenne le dessus dans les revendications actuelles c'est dès le retour à l'État fédéral au Cameroun on a l'habitude de dire les autres travaillent il y a où les manches et c'est véritablement ce sentiment que les anglophones ont aujourd'hui ils ont l'impression d'avoir des richesses dont eux-mêmes ils ne juisent pas et à ce moment c'est une situation très critique ok donc c'est une situation très critique et qui de leur part demande une redistribution des richesses et c'est essentiel de le comprendre or M. Guilla sur la décentralisation mais la décentralisation c'est être inclus dans la conscience camerounaise depuis 1996 donc 22 ans c'est 22 ans je crois c'est 22 ans après que M. Guilla demande à son gouvernement d'accélérer la décentralisation mais là encore pour moi qui suis journaliste politique ce n'est pas la première fois depuis depuis 10 ans il y a toujours eu des notes d'accélération de la décentralisation on est encore là au coeur du problème parce qu'il ne peut pas avoir de retour à une situation de paix sans qu'on nous pose sur la table la question de la nature de l'état mais au-delà de la nature de l'état il y a d'autres questions qui sont subsidiaires la question de la corruption qui est au coeur du problème la question des droits de l'homme de la justice qui sont des questions fondamentales parce qu'aujourd'hui on expérimente les militants du NRC expérimentent cette violence d'état mais d'autres ont expérimenté avant il faut il faut le souvenir et les anglophones ont même encore expérimenté plus durablement on parle de 3000 personnes quand même qui ont été détenues dans les prisons au Cameroun parce qu'ils étaient anglophones c'est très grave cela donc il y a cette question de la justice du respect de l'homme de l'individu comme il le disait tantôt qu'il faut poser sur la table au Cameroun mais pour finir en termes de perspective elles ne sont pas bonnes je ne vais pas vous mentir parce que nous n'avons pas l'interlocuteur en face nous avons un président qui a volé une élection et qui est prêt à tout y compris un génocide pour se maintenir au pouvoir mais au fond lorsqu'on pousse l'analyse que ce soit la crise sécuritaire que ce soit la crise politique il y a un seul point commun le départ de monsieur et vous pouvez discuter avec tous les anglophones que vous voulez vous pouvez discuter avec tous les militants du MRC ou encore avec la hiérarchie du MRC ils nous diront que le coeur du problème c'est là et c'est pourquoi monsieur Guilla ne peut pas aller vers un dialogue inclusif parce qu'un dialogue inclusif sera le procès de son système merci merci pour votre école pour votre intervention non euh euh Sous-titres par Jérémy Diaz